Par ce geste, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr. Ania Blanche, remet les clés de ses véhicules au ministre de la Santé publique, Dr. Idi Iliassou Mainassara. Ce don, qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme renforcé et utilisé les groupes d'intervention d'urgence, en anglais surge, vise à renforcer les capacités des pays à pouvoir se mobiliser et répondre aux urgences de santé publique dans les 24 à 48 heures suivant leur confirmation. À cet effet, à la suite de la mission de cadrage de l'équipe des urgences du Bureau régional de l'OMS qui a séjourné au Niger du 14 au 24 février 2022, une feuille de route comprenant 24 activités avait été élaborée. Un mémorandum d'entente entre le gouvernement et l'OMS a été signé par le ministre de la Santé et moi-même le 29 février 2022. Nous remettons ces huit véhicules pour que ces véhicules servent pour la gestion de ces urgences. Et après, nous irons au COUSP pour le lancement de la plateforme numérique qui a été installée par les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous allons également visiter les installations du COUSP qui est le fruit d'un partenariat avec plusieurs acteurs parce que ce n'est pas seulement l'OMS pour le COUSP, il y a eu d'autres acteurs, BMJF, CDC et autres. Alors, je voudrais féliciter, monsieur le ministre, le gouvernement du Niger et à travers lui, le comité de pilotage qui a été brillamment présidé par le docteur Moustapha Adamou et qui nous a permis d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Car le Niger est en avance parmi les cinq pays pilotes. Et vraiment, nous sommes fiers de cela. Notre souhait est que les véhicules que nous remettons ce jour soient utilisés à bon escient. A réceptionnant ce don, le ministre de la Santé a, au nom des droits d'autorité du Niger, remercié l'OMS pour cet appui, combien important. Ces acquisitions viennent renforcer les multiples dotations dont bénéficie déjà la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. En effet, il s'agit d'un appui au projet intitulé Renforcement et utilisation des groupes de riposte aux situations d'urgence communément appelées SURGE. Cette acquisition vient renforcer les multiples appuis dont bénéficie notre pays dans le cadre de la préparation et de la réponse aux urgences de santé publique. Pour répondre efficacement aux urgences de santé publique, un projet renforcement et utilisation des groupes de riposte aux situations d'urgence SURGE a été conçu par le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Le résultat a long terme de SURGE et l'amélioration de la santé de la population, ce qui est en phase avec les priorités du gouvernement. Permettez-moi d'adresser toute notre gratitude au bureau régional Afrique de l'OMS et à ses partenaires techniques et financiers qui ont initié et financé ce projet. Mon département ministériel accorde un intérêt particulier à la mise en œuvre de la feuille de route de ce projet. D'ores et déjà, les 50 staff multisectoriels en appui au projet ont été sélectionnés et leur renforcement des capacités a démarré depuis le 10 juin 2022. La visite du centre des opérations d'urgence de santé publique a constitué la fin de cette cérémonie. Visite qui marque le lancement de cette plateforme numérique au Niger.